Bonjour et bienvenue dans mon univers rétro 90's, venez avec moi je vais vous faire découvrir ça tout de suite. A 36 ans, Kamal est un vrai nostalgique des années 90, à tel point qu'il a décidé d'y dédier l'entièreté de son sous-sol. Attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Donc on est ici dans la cave geek, alors pourquoi une cave geek ? Simplement c'est un phénomène qui vient des Etats-Unis. Tous les enfants à l'époque avaient une cave dans laquelle ils jouaient aux consoles, ils jouaient aux jeux de plateaux, aux jeux de société et plein d'autres choses encore qu'on va découvrir maintenant. Dragon Ball Z, les chevaliers du Zodiac, Olive et Tom, nombreux sont les dessins animés qui ont marqué les 90's. Je suis quand même nostalgique de cette époque-là, parce que les slow existaient encore à l'époque. Les cd se vendaient, il y avait une maestrie musicale florissante. Je trouve qu'il y avait un cachet dans les années 90, il n'y en a pas dans les années 2000, il n'y en a pas dans les années 2010. Il n'y a pas de visuel en fait. Et ça c'est mon garde du corps, Jeffrey. Tous, ça c'est mon oncle Phil. L'essence pure des 90's, les jouets. Parce que c'est des années où il y a eu des jouets extraordinaires, notamment les jouets WWF. Ben Hulk Hogan, tout le monde le connaît. Vous vous souvenez ce catcheur un peu dégarni qui faisait comme ça tout le temps, qui déchirait son t-shirt ? Bon, il a un côté un peu kitsch, mais on l'aime quand même. Il y a une époque où c'était vraiment des jouets super particuliers. Je veux dire, souvenez-vous, quand vous receviez pour votre anniversaire des jouets, c'était un truc juste incroyable. Maintenant, c'est presque banal, parce que ça s'est démocratisé, je pense. Si je devais choisir un dessin animé, c'est forcément les Teenage Mutant Ninja Turtles ou les tortues ninja. Parce que c'était complètement surréaliste, des tortues ninja dont le maître est un rat géant qui leur apprend les arts martiaux. C'est le genre de truc, maintenant, je ne pense pas que ça passerait. Bon, alors on va aborder un truc qui est un peu triste quand même pour les années 90, les 90s, c'est la mort de la VHS. Bah oui, bon, les Power Rangers, c'est ce qui représente peut-être le plus les années 90 en termes de séries. Ce qui est génial avec les VHS, ça me rappelle qu'il fallait toujours la rembobiner quand on la louait dans un vidéoclub. Franchement, ça ne vous donne pas envie de le regarder ? Bien évidemment, Kamal. La visite continue avec une autre révolution qui a marqué cette génération. L'avènement de la Super Nintendo ou Super Nintendo, comme disent certains, en fait, c'est toute notre enfance, toute une génération qui a passé des heures et des heures à jouer. Alors moi, je suis vraiment un nostalgique des jeux en deux dimensions. Alors qu'est-ce que ça voulait dire ? Simplement que c'était des graphismes qui faisaient un petit peu de dessin animé. Maintenant, on est beaucoup dans les images virtuelles, en 3D, etc. Mais ce que j'aimais bien dans ces jeux, c'est que le concept primait sur la technique du jeu. Mario Bros, Zelda, Street Fighter, là encore, les souvenirs ne manquent pas. Mais au fait, Kamal, on n'aurait pas quelques difficultés à entrer dans l'âge adulte ? C'est pas parce qu'on est nostalgique des années 90 qu'on est forcément un adolescent ou un retardé. Je pense que justement, il faut garder cette part d'enfance, cette part de rêve. Et on dit souvent d'ailleurs que les adultes créatifs, c'est ceux qui ont gardé leur esprit d'adolescent, d'enfant, etc. Et donc, il ne faut jamais perdre cette espèce d'étincelle. Sous-titrage Société Radio-Canada